PAPSEC est là. PAPSEC a aussi des infos pour nous. Nous sommes tous droits du Sénégal. C'est ça même. PAPSEC, lui aussi, quand il vient, c'est pour de l'argent. Il ne s'en cache pas. Ça, moi, je ne vais pas retourner à gauche, à droite. C'est l'argent même. Voilà, ce n'est pas Eva qui dit... Tu sais pourquoi tu n'entends pas bien l'argent, c'est le... C'est le... Voilà, ce n'est pas Eva qui dit, c'est le... Non, ça dépend du message. Ça, c'est le mensonge même. Voilà. Bon, alors, c'est quoi la nouvelle, PAPSEC ? Ah, c'est... Ça veut dire simplement que quand tu vois quelqu'un, il court, il court, il court. À la fin, il respire fort. C'est qu'il est fatigué. D'accord. C'est un grand proverbe, ça. Ça, c'est très grand, c'est très profond. Édifiant. Moi, je suis grand marabout. Les gens viennent me voir et disent qu'il faut faire un petit travail pour moi. Moi, il n'y a pas de problème. Il y a un monsieur aujourd'hui, là. Il y a seulement son mouton. Il a perdu. Ah, il a venu mes voix. Il dit, ah, hier, mon mouton, aujourd'hui, c'est fait, là, je n'ai pas... Donc, hier, il a venu mes voix. Il dit, va faire un petit travail. On va trouver son mouton. Ah, moi, j'ai fait un travail, là. On a trouvé son mouton. Mais chose bizarre, c'est dans l'hôtel, on a trouvé son mouton. OK. Hôtel. OK. Mais on n'a pas trouvé un mouton, là, physiquement, comme ça. Ça dit, attaché, non. Ça dit, ils ont fait une petite soirée, ils ont préparé un mouton, là, quoi. Donc, on ne sait pas qui a volé un mouton, là. Même les chefs du plateau de NCI, là, les messieurs qu'on appelle Oscar, il a venu mes voix, il dit, ah, pape, c'est qu'il faut faire quelque chose pour moi. Tu sais qu'il n'a pas trop de grands détails. Il dit, il faut faire grandir. J'ai dit, ça, c'est un petit problème. J'ai reni tous les génies. En effet, ça n'a pas marché. J'ai pris les génies de Sénégal. Avec Mali, Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Niger et tout ça. Nigeria même, ça n'a pas marché. OK. Après, j'ai parti prendre pour le blanc. C'est-à-dire, Français, États-Unis, tout ça. Ça n'a pas marché. J'ai appelé, j'ai donné son argent, il dit, pour toi, là, ce n'est pas malédiction, c'est naissance. Tu vois, non ? Mais à la fin de Tawasky, là, il y a un monsieur aussi. Hé, tu as fait de Tawasky, là, tu sais, c'est très compliqué. Il y a un monsieur, lui, pour avoir un mouton, même ses problèmes. Moi, j'ai fait un petit truc, il n'a pas gagné un grand mouton, mais il a eu au moins un petit kiss. Il a eu kiss, kiss des moutons. Ah, cuisse. Voilà. Il a eu kiss des moutons. OK. Mais son famille, là, il y a au moins... Parce que lui, il a jusqu'à sept femmes. Beaucoup de femmes, même. Il y a beaucoup d'enfants, tout ça. Donc, s'il prend, ça va finir. Donc, chacun vient, il donne un bisou à cuisse, là, il s'en va. Chacun vient, il donne un bisou à cuisse, là, il s'en va. L'autre vient, il donne un bisou, il s'en va. Déjà préparé, mon frère. Déjà préparé, c'est cuisse. Si on coupe, ça va finir, oui. C'est ça. Il y a un monsieur, lui, il est venu. Quand tu vois son narine, c'est guérée. Tu vois son narine. Attention, tu as quelqu'un à côté. Toi, tu es guérée aussi. C'est qu'il est au bas. Voilà. Il est au bas aussi. Il est au bas aussi. Et il ne faut pas dire bêté aussi, parce qu'il y a bêté aussi. Éloigne-toi un peu. C'est lui. Voilà. Il a dit, lui, il dit, ne vais pas goûter, il va sentir. Quand on a regardé son narine, il dit, pardon, il faut goûter. Parce que si tu as senti, tu peux avaler tout qui sait. C'est ça. Donc, Tabaski, là, quand tu as commencé l'émission, tu as dit quelque chose. J'ai dit, toi seulement, tu es grand, tu es fort. Parce que quand Tabaski, s'il n'y a pas un mouton qui a fui, ce n'est que ça n'a pas massé. C'est ça. Voilà un messier, bien habillé, tout blanc. Il a payé un mouton à 5 millions. Ah, ce n'est pas le petit mouton. C'est-à-dire que toi-même, si tu as arrêté le mouton, puis arrivé à côté de ton hens. C'est un grand mouton. Il a attassé le mouton, là, tout, tout, tout. Donc, il est arrivé, il veut tuer ça. Tous les cas, tu étais tellement contents que le mouton est grand. Ils ont mis les morceaux de l'érosinine là, y'a là. Ils ont mis le caméramen pour filmer. Quitté, oh, quitté, oh, quitté, oh. Barbatyeux, ben, nana, oh. Mogo Farima, ben. Quand il vient, lui aussi, il fait son mogo Farima. Ouais. Sauf que, quand des moutons, là, c'est pas si il n'est pas bien attassé. Ton mouton, là, il a coupé le corde, là. Il a commencé à foncer sur mogo Farima. Ouais. Mogo Farima, aussi, vraiment, voilà, demi-tout, il a fait, là. Ouais. Même si c'est champion du monde de taekwondo, il ne peut pas faire demi-tout comme ça. D'accord. La première des choses qu'on a remarqué, c'est son babouche. Y'a un qui est parti en haut, l'autre, on ne sait pas où c'est parti. Mogo Farima... Eh, Mogo Farima, tu sais qu'il a porté boubou comme pour moi à tchekafri. Quand il court comme ça, là, c'est tchep-tchep-tchep. Donc, Mogo Farima, il est devant. Bon, Mouton Farima, il est derrière lui. Tu vois, non ? Donc, il a commencé à courir. Arrivé un moment, quand il court avec ses gens de boubou, le vent, il rentre. Le vent, il rentre. Donc, Mogo Farima, il court, ça gonfle, ça gonfle. Arrivé un moment, pied de Mogo Farima, ça a tous pris le sol. Ok. J'ai un Mogo Farima, son boubou est devenu comme parachute. Ça a été le soulevé pour aller en haut comme ça. Ouais. Donc, Mouton Farima, il voit Mogo Farima en train de monter. Mogo Farima a bloqué. Il a commencé à se moquer de Mogo Farima. Tchattambe. C'est l'âge de oui. J'ai dit, eh, tabaski, ça a lancé, ça a lancé, ça a lancé. Donc, si il y a Mogo Farima, il y a Mouton Farima. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Attends, où j'étais pas là, on a mangé tous les moutons. Ouais. Même Mogo Farima, on sait pas où il a atterri. Ouais. Mouton Farima aussi, il est là au milieu comme ça. Qui va arrêter ? C'est ça. On sait pas comment on va faire. Voilà comment j'ai laissé pour je souveraini ici, pour parler à Fauré Tabaski. D'accord. Ah ! Mouton Farima ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça.